Préparez-vous à embarquer pour un voyage exclusif dans le monde extravagant des milliardaires israéliens, en dévoilant les modes de vie opulents qui accompagnent leur immense richesse. Dans cette vidéo captivante, nous pénétrons dans l'univers luxueux des voitures haut de gamme, des jets privés et des yachts majestueux appartenant à certaines des personnes les plus fortunées d'Israël. Des voitures de sport élégantes qui épousent les courbes des routes côtières aux jets privés qui les emmènent aux quatre coins du monde, en passant par les magnifiques yachts qui sillonnent les eaux azurées. Voici les moyens sophistiqués par lesquels les milliardaires israéliens parcourent secrètement le monde dans un style inégalé. Roman Abramovich Roman Abramovich, le milliardaire russo-israélien à l'appétit insatiable pour le luxe, n'est pas étranger au monde de l'opulence. En tant qu'ancien propriétaire du club de football de Chelsea et principal propriétaire de la société d'investissement privée Milhouse LLC, Abramovich s'est fait un nom en tant qu'homme doté d'une incroyable richesse financière. Roman Abramovich a amassé une remarquable collection de gros jouets. Avec un patrimoine net de 9,2 milliards de dollars, sa collection témoigne de sa passion pour l'opulence et de son engagement à garantir une expérience de voyage sans faille. Né avec une soif d'aventure et un désir de voyager rapidement et facilement, le voyage d'Abramovich dans le monde des jets privés a commencé lorsqu'il était gouverneur du district autonome de Chukotka, une région éloignée de la Russie connue pour ses zones inaccessibles. Constamment en déplacement pour soutenir ses nombreuses activités, M. Abramovich s'est vite rendu compte des limites des vols commerciaux entre Moscou et Anadir, qui nécessitaient une escale de ravitaillement à Igarka. Déterminé à surmonter cet obstacle, Abramovich a jeté son dévolu sur son premier jet privé, un Boeing Business Jet, qui est une modification VIP du Boeing 73700. Cet avion élégant et luxueux lui a donné la liberté de voyager sans les contraintes des vols commerciaux. Il a changé la donne pour Abramovich, lui permettant de naviguer aisément dans les vastes étendues russes. Mais les ambitions d'Abramovich ne s'arrêtent pas là. Au fur et à mesure que ses responsabilités et son envergure mondiale s'élargissaient, il avait besoin d'un avion plus grand et plus performant. C'est ainsi qu'est né le Boeing 767-33AER, une magnifique machine destinée à l'origine à Hawaiian Airlines. Mais le destin en a voulu autrement. Lorsque la commande a été annulée en 2004, Abramovich a saisi l'occasion et a acquis l'avion pour sa collection grandissante. Le Boeing 767-33AER, avec sa livrée lumineuse ornée de lignes blanches, grises et brunes, est rapidement devenu un symbole reconnaissable du style de vie jet-set d'Abramovich. Mais ce sont les bandes noires obliques près des fenêtres latérales du cockpit qui donnent à l'avion son identité unique et lui valent le surnom de « bandit ». Ce marquage extérieur distinctif n'a fait que renforcer l'attrait et le caractère mystique de la collection de jets privés d'Abramovich. Avec l'expansion de sa flotte, Abramovich s'est fermement établi comme une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'aviation privée. Mais il ne se contentait pas de se reposer sur ses lauriers. Abramovich visait quelque chose d'encore plus extraordinaire, un rêve qui porterait sa collection vers de nouveaux sommets. C'est ainsi que le Boeing 787 Dreamliner est entré en scène. Ce jet privé haut de gamme, considéré comme l'un des plus chers au monde, est l'ultime acquisition d'Abramovich. Avec ses équipements luxueux et ses caractéristiques de pointe, le Dreamliner témoigne de son engagement inébranlable en faveur de l'extravagance et d'un confort inégalé. L'intérieur du Dreamliner est un véritable spectacle. Une grande salle à manger, digne d'un restaurant 5 étoiles, sert de cadre à de somptueux divertissements. Un espace de visionnage de type cinéma permet à Abramovich et à ses invités de regarder leurs films préférés tout en s'envolant dans le ciel. Des chambres et des salles de bain privées et même des placards font de chaque voyage une expérience vraiment indulgente. Mais le Dreamliner d'Abramovich ne se distingue pas seulement par son mobilier opulent. L'avion a été considérablement modifié par rapport à la version standard et dispose d'une salle de banquet pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes, d'une cuisine entièrement équipée, d'un bureau et d'une luxueuse chambre à coucher avec un lit double. Le décor somptueux, fabriqué à partir de métaux précieux et de bois noble, rivalise avec celui de nombreux dirigeants du monde entier. En plus de ces équipements somptueux, le Dreamliner est doté de systèmes de communication et de sécurité à la pointe de la technologie. Le système de défense anti-balistique d'Abramovich, dont le prix dépasse les 2 millions de dollars, assure sa sécurité et sa tranquillité d'esprit lors de ses déplacements. C'est un niveau de sécurité et de sophistication que peu de gens peuvent égaler. Le milliardaire a également fait l'acquisition d'un Gulfstream J6050ER d'une valeur de 60 millions de dollars. La collection de jets privés d'Abramovich témoigne de sa quête inébranlable du luxe et de son désir de voyager sans encombre. Depuis, ses premières acquisitions, le Boeing Business Jet et le Boeing 767-33AER, jusqu'au joyau de la couronne, le Boeing 787 Dreamliner, chaque avion représente une étape importante de son voyage. Qu'il prenne son avion pour de courts trajets ou qu'il profite de la portée mondiale du Dreamliner, Roman Abramovich vit sans aucun doute pleinement sa vie de jetsetter. Vient ensuite son impressionnant parc automobile, dont la valeur est estimée à 16 milliards de livres sterling. La première sur la liste est la Pagani Zonda R, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie automobile. Évaluée à 2,5 millions de livres sterling, cette supercar rare et exclusive fait sensation. Avec son design épuré, sa carrosserie en fibre de carbone et son moteur V12 rugissant, la Zonda R est l'incarnation même de la vitesse et du luxe. Vient ensuite la Porsche 911 GT1 Evo, une voiture de sport en édition limitée, dont le prix s'élève à 1,7 million de livres sterling. Cette beauté axée sur la piste est un testament de précision et de performance. Son design aérodynamique, son moteur puissant et sa technologie avancée en font une force avec laquelle il faut compter sur les circuits. Ensuite, nous découvrons la Ferrari FXX, une version réservée à la piste de l'emblématique voiture de sport italienne. Affichée au prix de 1,6 million de livres, cette bête est un véritable symbole d'exclusivité. Avec son style agressif, sa vitesse fulgurante et sa technologie de pointe, la FXX est un rêve devenu réalité pour tout amateur de voiture. Sans oublier la Bugatti Veyron, synonyme d'excellence automobile. D'une valeur d'1,5 million de livres, ce chef-d'œuvre d'ingénierie est une véritable merveille. Avec sa vitesse de pointe époustouflante et son intérieur luxueux, la Veyron est le symbole ultime du statut de l'élite. L'Aston Martin Vulcan, véritable œuvre d'art, est l'une des pièces maîtresses de la collection d'Abramovic. Avec son design saisissant et son puissant moteur V12, cette supercar en édition limitée fait sensation. Son exclusivité et ses performances en font un bien précieux pour tout amateur de voiture. Un autre joyau de la collection d'Abramovic est la Maserati MC12 Corsa. Produite à seulement 12 exemplaires, cette machine rare et puissante est un véritable objet de collection. Son style agressif, ses performances inspirées de la course automobile et le charme incomparable de Maserati en font une voiture qui se démarque dans n'importe quelle foule. L'amour d'Abramovic pour la vitesse et la puissance est évident lorsqu'il possède la Mercedes-Benz CLK GTR. Cette supercar en édition limitée, d'une valeur de plusieurs millions de livres sterling, est un véritable testament de l'excellence technique. Avec ses lignes épurées, son monstrueux moteur V12 et ses performances époustouflantes, la CLK GTR est une force avec laquelle il faut compter. Mais la collection d'Abramovic ne s'arrête pas au supercar. Il possède également deux limousines Maybach 62 qui offrent le summum du luxe et du confort. Siege véhicules opulents sont un symbole de prestige et de raffinement, avec leur intérieur spacieux, leurs équipements de pointe et leur fabrication exquise. Sans oublier la Lamborghini Reventon, une voiture qui repousse les limites du design et de la performance. Avec son allure de chasseur furtif et sa vitesse fulgurante, cette supercar en édition limitée fait tourner les têtes. Posséder une Reventon, c'est comme posséder un morceau de l'histoire de l'automobile. La collection de voitures de Roman Abramovic est vraiment remarquable. Des supercars rares et exclusives aux limousines luxueuses, en passant par les véhicules électriques, cette collection est un véritable témoignage de son statut de milliardaire. « Nous avons abordé ceux qui l'utilisent sur terre et dans les airs. Intéressons-nous maintenant à ceux qui l'utilisent en mer. » Forbes, dans son enquête méticuleuse, a identifié dix navires qui n'avaient jamais été attribués à Abramovic auparavant. Cette révélation porte le nombre total de ces yachts à 16, ce qui est stupéfiant. Parmi ces yachts non déclarés, figurent huit petits navires qui servent de support aux joyaux de la couronne d'Abramovic, le magnifique Eclipse. Eclipse, un méga-yacht époustouflant de 533 pieds, témoigne du mode de vie opulent d'Abramovic. Avec un prix de 87 millions de dollars, ce palais flottant est un véritable spectacle. Mais ce qui le rend encore plus étonnant, c'est la flotte de navires de soutien qui l'accompagne. Selon certaines sources, ces huit navires de soutien, dont chacun a sa propre fonction, sont utilisés pour assurer le bon fonctionnement de l'Eclipse. Qu'il s'agisse de fournir des logements supplémentaires ou de transporter des fournitures et des équipements, ces petits yachts jouent un rôle crucial dans le maintien de la grandeur du navire amiral d'Abramovic. L'Eclipse dispose de deux héliports, de 24 cabines, de deux piscines, de plusieurs jacuzzis et d'une discothèque. Il est également équipé de trois vedettes et d'un mini sous-marin capable de s'immerger à une profondeur de 160 pieds. Environ 70 membres d'équipage sont nécessaires pour faire fonctionner le yacht et servir les invités. Pour la sécurité, Eclipse est équipé d'un système de détection de missiles, de lanceurs de missiles et de systèmes d'autodéfense. Si l'Eclipse occupe le devant de la scène, nous ne pouvons pas ignorer les autres yachts remarquables qui ont été cachés aux yeux du public. 16 navires, au design exquis et aux équipements luxueux, ajoutent à l'attrait de la collection d'Abramovic. Le milliardaire possède ce que la plupart des gens ne peuvent que rêver d'atteindre, et c'est tout à fait remarquable. Mickey Harrison Mickey Harrison, né en 1949, était destiné à suivre les traces de son père et à se faire un nom dans le secteur des croisières. Le père de Mickey, Ted Harrison, a fondé Carnival Cruise Lines en 1972, jetant les bases de CE, qui allait devenir le plus grand organisateur de croisières au monde. C'est au sein de cette entreprise familiale que Mickey a appris les ficelles du métier et s'est passionné pour CE secteur. Commençant sa carrière dans le service des ventes de Carnival, Mickey a rapidement prouvé sa valeur et son sens exceptionnel des affaires. Son dévouement et son dynamisme lui ont permis de gravir les échelons de l'entreprise à un rythme effréné. En 1979, Mickey Harrison est devenu président de Carnival Corporation. Mais il ne s'est pas arrêté là. Grâce à son leadership visionnaire, il a conduit l'entreprise vers un succès sans précédent. Sous la direction de Mickey, Carnival Corporation s'est lancé dans une série d'acquisitions stratégiques, élargissant son portefeuille à des compagnies de croisières renommées telles que Holland America Line, Seabourn Cruise Line, Cunard Cruise Line, Costa Cruises et P&O Princess Cruises. Aujourd'hui, Carnival Corporation exploite plus de 100 navires sous 10 marques, générant un chiffre d'affaires stupéfiant de 20 milliards de dollars et un bénéfice net de 3 milliards de dollars. On peut affirmer sans risque de se tromper que le leadership de Mickey Harrison a transformé Carnival Corporation en une puissance industrielle. En 1990, Mickey Harrison a assumé le rôle de président et de directeur général de Carnival Corporation, consolidant ainsi sa position de figure clé de l'industrie des croisières. Sa vision stratégique et son dévouement sans faille ont propulsé la société vers de nouveaux sommets, faisant d'elle le leader incontesté du secteur. Maintenant que nous avons exploré la remarquable ascension de Mickey Harrison jusqu'à CE qu'il devienne le président et le directeur général de Carnival Corporation, intéressons-nous au jet privé du milliardaire, l'incarnation du luxe et de la sophistication. Le Gulfstream G650 Le Gulfstream G650 n'est pas un jet privé comme les autres. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu pour offrir à ses passagers un confort et une opulence inégalées. Avec un prix d'environ 75 millions de dollars, cet avion témoigne de la réussite de Mickey Harrison et de sa quête incessante des meilleures choses de la vie. Le Gulfstream G650 présente un design élégant et aérodynamique qui lui permet de fendre l'air sans effort, avec grâce et rapidité. SE's puissant moteur Rolls-Royce le propulse à une vitesse maximale de Mach 0,925, garantissant un voyage rapide et efficace vers n'importe quelle destination. En pénétrant dans la cabine, vous serez accueilli par un monde de luxe et de confort. Le Gulfstream G650 peut accueillir jusqu'à 15 passagers, ce qui permet à Mickey Harrison et à ses invités de voyager avec style et en toute exclusivité. Les sièges en cuir pelucheux, les boiseries raffinées et les systèmes de divertissement ultra-modernes créent une ambiance d'élégance raffinée. Le jet privé de Mickey Harrison n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un symbole de sa réussite et de son engagement inébranlable à vivre pleinement sa vie. Il représente les sommets que l'on peut atteindre grâce à la détermination, à la vision et à la poursuite incessante de l'excellence. Et bien sûr, un peu de chance d'avoir des parents riches. Outre son prestigieux jet, le milliardaire possède également un yacht bien connu, le Meelin IV Yacht. Ce yacht de 50 millions de dollars n'est pas un bateau ordinaire. Il s'agit d'un chef-d'œuvre réalisé par le célèbre constructeur naval Royal Van Lent, connu pour son souci du détail et son engagement en faveur de l'excellence. Mais c'est eux qui rendent ce yacht encore plus extraordinaire, c'est son lien avec le fondateur visionnaire de Carnival Cruise Lines, Ted Harrison, le père de Mickey Harrison. Ted Harrison, un homme passionné par la mer, a commandé le yacht Meelin IV en hommage à sa femme bien-aimée, Lynn. Il s'agit de son quatrième et dernier yacht, symbole de leur amour durable et de l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Chaque centimètre de ce yacht est un témoignage de l'extraordinaire voyage qu'ils ont accompli ensemble. Le Meelin IV Yacht possède des lignes épurées, des courbes gracieuses et un sens de la beauté intemporelle qui est vraiment impressionnant. « Dès l'instant où vous montez à bord, vous êtes enveloppés dans une atmosphère de luxe raffinée. Mais il n'y a pas que l'extérieur qui nous laisse bouche bée. L'intérieur du Meelin IV Yacht est un véritable chef-d'œuvre. » Pour ceux qui recherchent l'aventure, le Synthesis propose une large gamme de jouets et d'équipements nautiques. Des jet-skis aux planches à pagaie, il y en a pour tous les goûts. Plonger dans les eaux cristallines, explorer les criques cachées ou profiter simplement du soleil sur les vastes espaces extérieurs du yacht. En explorant les différents ponts du Meelin IV Yacht, nous sommes accueillis avec un sentiment d'admiration et d'émerveillement. Le pont principal offre un espace spacieux et accueillant pour la détente et le divertissement, avec des sièges en peluche et des vues panoramiques sur les mers environnantes. Le pont supérieur est doté d'un superbe Sky Lounge, idéal pour se réunir en toute intimité et profiter de la vue à couper le souffle. Et pour ceux qui recherchent le summum de la détente, le pont soleil offre une oasis privée avec un jacuzzi et des chaises longues. Mais ce qui distingue vraiment le Meelin IV Yacht, c'est son design révolutionnaire. Il présente une proue à bulbes, une première pour Fidship, développée en collaboration avec l'Institut néerlandais de recherche maritime. Cette conception innovante améliore non seulement les performances du yacht, mais aussi le rendement énergétique. C'est eux qui permettent de prolonger les voyages et d'adopter une approche plus durable de la navigation de plaisance. Il témoigne du dévouement et de l'ingéniosité de l'équipe à l'origine du yacht Meelin IV. En 1992, le Meelin IV Yacht a reçu le prestigieux Show Boats Award, récompensant le meilleur yacht à moteur à déplacement complet. Cette reconnaissance a encore renforcé son statut de véritable icône dans le monde du yachting de luxe. Il n'est pas étonnant que le Meelin IV Yacht continue de captiver et d'inspirer tous ceux qui ont le privilège de monter à bord. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Meelin IV Yacht est son système de propulsion. Propulsé par deux moteurs MTU, ce navire peut atteindre une vitesse de pointe de 20 nœuds, ce qui permet des voyages rapides et exaltants sur les eaux. Que vous naviguiez le long de la côte ou que vous partiez à l'aventure vers des destinations lointaines, le Meelin IV Yacht vous garantit une navigation fluide et palpitante. Mais il n'y a pas que la vitesse. Le Meelin IV Yacht affiche également une vitesse de croisière de 16 nœuds, offrant une expérience confortable et agréable à tous ceux qui se trouvent à bord. Que vous vous prélassiez sur le pont, que vous sirotiez un cocktail rafraîchissant ou que vous exploriez les merveilles de la mer, vous pouvez le faire avec aisance et grâce. Mais le Meelin IV Yacht ne s'arrête pas aux performances. Il offre également une gamme de caractéristiques remarquables qui élèvent l'expérience de la navigation de plaisance à de nouveaux sommets. Commençons par le vaste sunbeck, véritable havre de détente et de plaisir. Ici, vous pouvez vous prélasser sous le soleil chaud, faire un plongeon dans la piscine rafraîchissante ou simplement vous détendre dans le jacuzzi tout en profitant d'une vue à couper le souffle. C'est un coin de paradis en pleine mer. Pour ceux qui recherchent une expérience plus active, le Meelin IV Yacht propose une gamme de jouets et d'équipements nautiques. Des jet-ski au paddleboard, il y en a pour tous les goûts. Plongez dans les eaux cristallines et explorez la faune et la flore marine ou adonnez-vous simplement à des sports nautiques qui font monter l'adrénaline. Les possibilités sont infinies. En CE qui concerne les repas et les divertissements, le Meelin IV Yacht ne laisse rien au hasard. Le chef cuisinier à bord est un maître culinaire, créant des plats délectables qui titillent les papilles et satisfont même les palais les plus exigeants. Que vous préfériez un repas formel dans l'élégante salle à manger ou un repas décontracté sur le pont, chaque repas est une fête pour les sens. Lorsque le soleil se couche et que la nuit s'anime, le yacht Meelin IV se transforme en un lieu de divertissement. Le salon spacieux offre un cadre luxueux pour socialiser et profiter de la musique live ou d'une soirée cinéma. Le Sky Lounge, avec ses vues panoramiques, constitue la toile de fond idéale pour les réunions intimes et les célébrations. Chaque instant passé à bord de ce yacht de 50 millions de dollars est l'occasion de créer des souvenirs inoubliables. Marc Scheinberg Marc Scheinberg a cofondé, avec son père Isaïe Scheinberg, PokerStars, un géant mondial du poker en ligne qui a fait des vagues dans le secteur. Avec la vente de PokerStars à Amaya pour la somme astronomique de 5 milliards de dollars, la fortune de Marc Scheinberg est montée en flèche. C'est eux qui lui ont permis de se lancer dans des investissements dans l'immobilier et les loisirs. Mais c'est sa possession du yacht Synthesis, construit par Amels Yachts, et du jet privé, bombardier Global 5000, qui témoigne de son opulence. Le Synthesis, construit par le célèbre Amels Yachts, est un véritable chef-d'oeuvre d'ingénierie et de design. Chaque centimètre de ce navire respire le luxe et la sophistication. Conçu par le célèbre Tim Haywood, le Synthesis est un sister ship des yachts Sixth Sense et New Secret, connus pour leur élégance et leur style. Propulsé par des moteurs caterpillars, le Synthesis est une force avec laquelle il faut compter en haute mer. Avec une vitesse de pointe de 17 nœuds et une vitesse de croisière de 12 nœuds, ce yacht glisse sans effort sur l'eau, offrant à ses passagers un voyage doux et confortable. Son rayon d'action de plus de 4500 000 nautiques signifie qu'aucune destination n'est trop éloignée pour l'âme aventurière qui se trouve à bord. Montez à bord du Synthesis et vous serez accueilli dans un monde de luxe inégalé. Bien que peu d'informations aient été communiquées sur l'intérieur, on ne peut qu'imaginer l'opulence et la grandeur qui vous attendent à l'intérieur. Dès que vous poserez le pied sur ce palais flottant, vous serez transporté dans un royaume de pure indulgence. Ce yacht de 100 millions de dollars peut accueillir jusqu'à 12 personnes, ce qui fait de chaque voyage une affaire privée et intime. Avec un équipage de 19 professionnels dévoués, tous vos besoins et désirs seront satisfaits avec le plus grand soin et la plus grande attention aux détails. Du service personnalisé aux expériences gastronomiques exquises, aucune dépense n'est épargnée pour faire en sorte que votre séjour à bord du Synthesis soit tout simplement extraordinaire. En explorant les différents ponts du Synthesis, vous découvrirez un monde de commodités et d'options de divertissement. Détendez-vous au soleil sur le spacieux Sundeck, plongez dans la piscine rafraîchissante ou détendez-vous dans le luxueux spa et l'espace bien-être. Les possibilités de détente et de rajeunissement sont infinies. Pour ceux qui recherchent l'aventure, le Synthesis propose une large gamme de jouets et d'équipements nautiques. Des jetskis aux planches à pagaie, il y en a pour tous les goûts. Plongez dans les eaux cristallines, explorez les criques cachées ou profitez simplement du soleil sur les vastes espaces extérieurs du yacht. Le Synthesis n'est pas seulement un yacht, c'est un sanctuaire flottant de luxe et de tranquillité. Que vous soyez à la recherche d'une escapade romantique, de vacances en famille ou d'une célébration mémorable, ce bateau a tout pour plaire. Chaque détail a été méticuleusement conçu pour que votre expérience à bord du Synthesis soit tout simplement extraordinaire. Le fait que Mark Scheinberg soit propriétaire du Synthesis témoigne de sa quête inébranlable des meilleures choses de la vie. Ce yacht, avec son design impeccable, ses équipements de pointe et son confort inégalés, est le reflet de son goût exquis et de ses normes sans compromis. Passons maintenant à son jet privé, le Bombardier Global 5000. Lancé en 2005, le Global 5000 a rapidement changé la donne dans le monde de l'aviation privée. Grâce à ses puissants moteurs à turbine Rolls-Royce, cet avion est capable d'atteindre des vitesses incroyables, ce qui vous permet d'arriver à destination plus rapidement que jamais. Que vous voyagez de Paris à Chicago ou de Londres à Mumbai, le Global 5000 peut parcourir de longues distances sans effort. Son autonomie et ses performances impressionnantes en font un choix de premier ordre pour ceux qui doivent traverser des continents en quelques heures. Mais ce n'est pas qu'une question de vitesse. Le Global 5000 a été conçu dans un souci d'efficacité. Son design aérodynamique et son ingénierie de pointe garantissent que chaque once de carburant est utilisé au maximum de son potentiel, ce qui permet des vols plus longs et moins d'arrêts pour faire le plein. Avec le Global 5000, vous pouvez dire adieu au temps perdu à attendre dans les aéroports ou à subir de longues escales. Cet avion a pour mission de vous amener à destination rapidement et efficacement, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre temps précieux. Ainsi, que vous soyez un cadre occupé devant assister à plusieurs réunions dans différentes villes ou un jetsetter cherchant à explorer le monde, le Bombardier Global 5000 est le choix ultime pour un voyage efficace et rapide. Entrez dans ce jet de 50 millions de dollars et préparez-vous à plonger dans un monde de luxe et de confort. L'intérieur de ce jet privé est un chef-d'œuvre de design, offrant une cabine spacieuse et bien équipée qui répond à tous vos besoins. Avec une capacité de 13 passagers, la cabine du Global 5000 offre suffisamment d'espace pour le travail et la détente. Que vous conduisiez une réunion d'affaires ou que vous vous détendiez simplement pendant votre voyage, cet avion offre l'environnement idéal. La disposition des sièges a été soigneusement conçue pour maximiser le confort et la fonctionnalité. Les sièges en cuir pelucheux vous invitent à vous installer et à vous détendre, tandis que l'espace généreux pour les jambes vous permet de vous étirer et de profiter du volume. Vous avez besoin de tenir une réunion ou de déguster un repas en plein ciel ? Le Global 5000 a tout prévu. La cabine dispose d'une zone de conférence dédiée où vous pouvez mener vos affaires en toute simplicité. Et quand vient l'heure de dîner, une cuisine bien équipée permet de préparer et de servir des repas gastronomiques à 40 000 pieds d'altitude. Les options de divertissement abondent à bord du Global 5000. Un système de divertissement de pointe offre une large sélection de films, de musique et de jeux pour vous divertir tout au long de votre voyage. Et lorsque le moment est venu de se détendre, un espace de relaxation confortable offre l'espace idéal pour se relaxer et profiter du volume. La cabine du Global 5000 n'est pas seulement luxueuse, elle est aussi conçue pour offrir un sentiment d'ouverture et de tranquillité. De grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle, créant une atmosphère lumineuse et aérée qui améliore l'expérience globale du voyage. Le Global 5000 n'est pas seulement luxueux et confortable, il est également doté de caractéristiques technologiques avancées. La suite, Honeywell Primus 2000 XP EFIS, fournit aux pilotes des systèmes de navigation et de communication de pointe, garantissant un voyage sûr et sans encombre. Que vous voyagiez pour les affaires ou pour le plaisir, le bombardier Global 5000 vous offre une expérience de voyage sans pareil. De son intérieur luxueux à ses équipements de pointe, ce jet privé établit la norme en matière de confort et de commodité. Au terme de notre exploration du monde de Mark Scheinberg, nous restons ébahis par les faits sensationnels et les détails incroyables qui entourent son patrimoine. Des intérieurs opulents du yacht Synthesis aux équipements luxueux du jet privé. Bombardier Global 5000, chaque élément a été soigneusement sélectionné pour offrir une expérience inégalée. Benny Steinmetz Benny Steinmetz, fondateur du Benny Steinmetz Group Resources, s'est fait un nom dans l'extraction de diamants, le pétrole et le gaz, les métaux et l'énergie. Avec une valeur nette de 1 milliard de dollars, le succès et l'influence de Steinmetz sont indéniables. Le milliardaire se déplace à bord de son magnifique yacht Mehamina, construit par Benetti et dessiné par Stefano Natucci ainsi que de ses jets privés Bombardier Challenger. Le yacht Mehamina, chef d'oeuvre de l'artisanat et du design, a pris la mer pour la première fois en 2008. Benetti, l'un des plus anciens constructeurs de yachts au monde, a mis toute son expertise au service de la création de ce magnifique navire. Avec des tailles allant de 34 à plus de 100 mètres de long, Benetti est spécialisé dans la construction de yachts à moteur sur mesure, réputés pour leur qualité de fabrication, leurs soucis du détail et leur utilisation de technologies de pointe. Conçu par le talentueux Stefano Natucci, le yacht Mehamina est un parfait mélange de luxe et de puissance. Son extérieur épuré et son design impeccable en font un objet d'admiration. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Ce navire est propulsé par des moteurs MTU réputés pour leur fiabilité et leur performance. Avec une vitesse maximale de 16 nœuds et une vitesse de croisière de 14 nœuds, le Mehamina allie harmonieusement vitesse et stabilité, assurant à ses passagers un voyage fluide et confortable. Mais ce qui distingue vraiment le Mehamina, c'est sa capacité à entreprendre des voyages au long cours avec facilité et confort. Avec une autonomie de plus de 3000 milles nautiques, ce yacht est conçu pour l'aventure. Qu'il s'agisse d'explorer des îles éloignées ou de naviguer le long de côtes pittoresques, le Mehamina veille à ce que chaque voyage soit une expérience mémorable. En tant que yacht de luxe, le Mehamina est conçu pour offrir un confort de premier ordre à ses passagers. Montez à bord et vous serez accueillis par des intérieurs spacieux et bien conçus qui reflètent le summum du luxe maritime. Le yacht peut accueillir jusqu'à 12 personnes dans un confort somptueux et en toute intimité. Avec un équipage de 15 personnes, tous les besoins et désirs sont satisfaits, ce qui garantit une expérience inoubliable en haute mer. Le yacht Mehamina est à l'image de son propriétaire, Benny Steinmetz. Figure bien connue des industries du diamant et de l'exploitation minière, M. Steinmetz a créé plusieurs entreprises prospères, dont le Steinmetz Diamond Group. SE's intérêts s'étendent à plusieurs pays puisqu'ils possèdent et exploitent des sociétés minières en Guinée, au Brésil et en Roumanie. Avec une valeur nette de 1 milliard de dollars, le succès de Steinmetz dans l'industrie des ressources naturelles est indéniable. Évalué à 35 millions de dollars, le yacht Mehamina incarne la splendeur de l'artisanat maritime. Son prix reflète non seulement son âge et sa taille, mais aussi le niveau de luxe et la sophistication de ses matériaux de construction et de sa technologie. Ce navire est un véritable témoignage du dévouement et de la passion qui ont présidé à sa création. La passion de Benny Steinmetz pour le luxe s'étend des mers aux cieux. Il est l'heureux propriétaire non pas d'un, mais de deux jets privés, Bombardier Challenger, le Bombardier Challenger 601 et le Bombardier Challenger 605. CS Jet témoigne de son succès et de son désir de confort et de commodité dans ses déplacements. Le Challenger 601 a été conçu pour répondre aux besoins des voyageurs exigeants qui recherchent le confort, la vitesse et la fiabilité. Avec sa cabine spacieuse, son avionique de pointe et son rayon d'action impressionnant, il est rapidement devenu le favori des dirigeants d'entreprise et des personnes fortunées. Fort du succès du Challenger 601, Bombardier a continué d'innover et d'affiner le design, ce qui a conduit à l'introduction du Bombardier Challenger 605 au début des années 2000. Ce nouveau modèle présentait plusieurs améliorations, notamment un meilleur rendement énergétique, une plus grande autonomie et des systèmes avioniques avancés. L'une des principales avancées du Challenger 605 est l'intégration de la suite avionique Rockwell Collins ProLine 21, qui offre aux pilotes une meilleure connaissance de la situation et des capacités de gestion de volume améliorés. Associé à son impressionnante autonomie de plus de 4000 milles nautiques, le Challenger 605 a véritablement changé la donne dans le monde de l'aviation privée. En matière de luxe et de performance, les Bombardier Challenger 601 et Bombardier Challenger 605 ne laissent rien à désirer. Ceux avions exceptionnels sont dotés de caractéristiques et de capacités qui les distinguent de la concurrence. Commençons par la cabine. Les Challenger 601 et Challenger 605 offrent aux passagers un environnement spacieux et confortable pour se détendre et profiter de leur voyage. Avec une largeur et une hauteur généreuse, l'habitacle offre suffisamment d'espace pour que les passagers puissent se déplacer librement. Les sièges en cuir pelucheux, les finitions exquises et les aménagements personnalisables font de chaque volume une expérience vraiment luxueuse. Mais il n'y a pas que le confort, la série Challenger est également équipée d'une technologie de pointe. Les systèmes avioniques de pointe, dont les Colleen ProLine 4 et ProLine 21, fournissent aux pilotes les outils dont ils ont besoin pour naviguer en toute confiance. Ce système avancé offre une meilleure connaissance de la situation, une navigation précise et une communication transparente, ce qui rend chaque volume fluide et efficace. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la série Challenger est sa capacité à opérer à partir de pistes plus courtes. Cela signifie que ces S-Jets peuvent accéder à des aéroports qui ne sont pas accessibles aux avions plus gros, offrant ainsi aux passagers une plus grande flexibilité et une plus grande commodité. Qu'il s'agisse d'une réunion d'affaires à distance ou d'une escapade d'un week-end vers une destination isolée, les Challenger 601 et Challenger 605 peuvent vous y emmener. La sécurité est toujours une priorité absolue et Bombardier s'est surpassé pour s'assurer que la série Challenger réponde aux normes les plus élevées. Six avions sont équipés de systèmes de sécurité avancés, notamment de systèmes d'avertissement de proximité du sol amélioré, de systèmes d'évitement des collisions avec la circulation et de radars météorologiques avancés. Sceuses caractéristiques associées à des processus d'essais et de certification rigoureux permettent aux passagers d'avoir l'esprit tranquille sachant qu'ils sont entre de bonnes mains. Outre leurs performances et leurs caractéristiques de sécurité impressionnantes, les Challenger 601 et Challenger 605 offrent également une gamme d'options de personnalisation. De l'aménagement personnalisé de la cabine au design intérieur sur mesure, Bombardier travaille en étroite collaboration avec S&C pour créer une expérience de volume vraiment unique et sur mesure. La collection de jets privés de Benny Steinmetz ainsi que son yacht témoignent de son succès et de son désir de luxe et de commodité. Ils permettent non seulement de voyager efficacement et confortablement, mais reflètent également son statut de personnalité éminente de l'industrie. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur les cases qui apparaissent sur votre écran pour visionner des contenus similaires. Sous-titrage Société Radio-Canada